Hier soir, j'étais en terrasse, je discutais avec des amis de tout et de rien. Et puis quelqu'un est venu à notre table et m'a dit « Ferme ta gueule et laisse décider les Français étrangères. » Et puis une autre personne s'est approchée et a crié « Des salopes, sales races. » À la fin, ils étaient 25 à me dire « Abrutis, pauvres idiotes. » Ça vous paraît bizarre comme scène. En fait, ce n'était pas dans la vraie vie. Mais c'est ce qui se passerait si on transposait Twitter dans la vraie vie. Et ces insultes, je les ai vraiment reçues sur les réseaux sociaux. Je vous les ai même imprimées. J'en ai imprimé juste quelques-unes pauvres filles. Mais qu'est-ce qu'elle est sotte ? Enfin voilà, j'en ai un petit tas. Et je ne suis pas la seule. Nous sommes des millions, des femmes pour la plupart d'entre nous, à nous coltiner ce genre de choses tous les jours. Trois quarts des femmes ont déjà fait l'objet de harcèlement en ligne d'après l'ONU. Après avoir vécu une violence en ligne, un tiers cesse d'y donner leur opinion selon Amnesty International. Ces comportements, souvent proférés par des gens bien assis dans leur canapé, bien cachés derrière leur écran, sont des freins à la liberté d'expression. Le développement de ces propos et de ces comportements virilistes entraîne l'autocensure, invisibilise les femmes et légitime la haine et la violence. Internet doit être tout le contraire de ça. Ça doit être un lieu d'expression, de liberté, de débat, d'échange, un espace commun sur lequel tout le monde, tout le monde doit pouvoir discuter de tout et de rien, mais surtout de tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup.